salut les poucas j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo alors cette vidéo là la famille j'espère que vous allez bien mon tout cas pour ma part ça va nickel on a mis deux semaines donc pour cette vidéo la famille j'ai décidé de faire transformer un sandwich du subway que j'ai pris au préalable et le transformer moi même en tacos alors tacos une viande deux viandes trois verres on ne sait pas parce qu'on enfin on ne sait pas j'ai pris au thon d'accord donc ça fera comme un tacos une viande plus les crudités déjà avant de commencer la famille je me rappelle j'ai fait une vidéo pour ceux qui s'en souviennent les anciens abonnés de la chaîne regardez en haut à droite j'ai mis un petit truc j'ai fait une vidéo sur le subway où j'avais dit c'est qu'un subway et en fait je me posais la question je me disais en vrai le subway c'est toi tu lui dis mais moi si mais moi si mais moi si mais moi ça sinon mais pas assez tu peux leur d'être mais moi en plus une fois j'ai été je peux me remettre un peu plus de maïs s'il te plaît pour le craquant il m'a dit pas de problème donc en vrai un subway on va dire tu peux pas dire le mec tu l'as mal fait il te le fait devant toi c'était et puis tu dis rien si tu dis rien tu es consentant c'était consentant déjà t'es con puis ça s'entend bref voilà elle famoso subway je vais vous le montrer d'accord j'ai pris un subway 30 un subway 30 c'est 7 euros si vous le prenez au thon c'est d'ailleurs le plus cher si tu prends au thon c'est plus cher que les autres ça qui est incroyable et la famille avant 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 de vraiment réellement commencer cette vidéo on va faire un défi vous et moi si cette vidéo atteint plus de 5000 pouces bleus dans la prochaine je ferai un gagnant or celui déjà du concours oui c'est quoi ce que je veux dire et là je lui achète un menu direct et s'il est dans la région je l'invite à manger avec mon resto direct bon je vais vous montrer up la marque de plus de la famille ça fait super plaisir alors alors voilà elle famoso subway je vais vous montrer comment j'ai composé qu'est ce que j'ai demandé on va le mettre sur la poucave et je vais vous le transformer en tacos avec cette fameuse crêpe des fameuses crêpes de 30 cm que je prends dans l'épicerie turc dans le 18e arrondissement boulevard ornano je sais plus comment il s'appelle mais en tout cas il est au niveau du 33 boulevard ornano je crois c'est le 33 le 28 ou le 29 je sais plus le 29 ou le 33 c'est le 29 non c'est 33 je sais plus bref en tout cas il fait des sacrées crêpes de 30 cm et on va le faire là dedans c'était juste pour la petite parenthèse maintenant je vais vous je vais remontrer à quoi ressemble l'autre hop là donc je vous dire son contenu si la coupe en deux bien sûr il va pas laisser tout seul comme ça parce que sinon il va jamais tenir voilà je vous demande de plus près donc il y aura vraiment pas besoin de lui d'ici qui est le but de la vidéo c'est dans de le transformer directement en tacos donc le pain j'ai pris du pain complet des oignons rouges ce que les oignons rouges c'est très très bon quand ils sont cuits c'est encore meilleur des olives bien entendu du maïs pour le croquant j'ai pris du poivron pour le croquant et la fraîcheur un peu de piment il ou le piment d'ailleurs il est là un peu de piment pour le piquant des cornichons pour aussi le croquant et puis l'acidité vous savez le fromage c'est quoi comme pour moi j'en sais rien en tout cas il avec le thon alors nous la famille ce qu'on va faire déjà on va le poser sur la peau cave et on va regarder on est à combien et ensuite quand on va finir le tacos on va regarder on est à combien hop là donc là je pose la première partie je pose la deuxième partie qui exactement similaire 440 je trouve que pour 440 grammes un sandwich de 30 cm pour 440 grammes d'ailleurs est ce que j'ai mon maître ici je devrais mesurer pour vraiment s'il fait 30 cm et on verra si notre tacos fera le même poids ou pas mais je pense qu'il va faire moins vu que ce sera à la place du pain ce sera une crêpe ok donc pour ceux qui veulent poser la question dans les commentaires j'étais au subway qui a le valois juste à côté bas juste à côté il ya plein de trucs ainsi une petite place où il ya pas mal de réseaux pour ceux qui connaissent donc ce qu'on va faire je vais vous montrer la crêpe on va mettre les ingrédients à l'intérieur fabriquer d'autres tacos et l'envoyer à toaster dans la machine et on va analyser le résultat ensemble la famille j'ai pas trouvé mon maître mais apparemment c'était un iphone tu peux mesurer tu peux mesurer on va voir si c'est vrai d'accord comment tu fais ajouter un point ah oui d'accord cool 14 cm s'il fait 14 cm pour mettre 15 ouais à peu près 14 15 tout ça c'est vraiment pas fiable ben ça veut dire qu'il mesure vraiment 30 cm comme comme ma règle que j'avais à l'école quand j'étais au collège donc on était à combien 444 c'est ça 40 40 41 44 je ne sais plus en tout cas on verra si ça fait la même masse j'allais dire la même masse musculaire la même masque la même masque justement notre tacos une fois fini ce qu'on va faire la famille exactement c'est prendre notre tacos en fait quand toi tu le prends comme ça faut que tu visualise déjà comment tu veux le plier et quel côté sera rectangulaire et l'autre carré enfin je veux dire quel côté sera la longueur et la largeur ce que je veux faire moi c'est que je vais mettre tout ici là dedans d'accord ici ce sera la largeur et là la longueur voyez comme ça je sais à peu près comment je vais le faire et avant de commencer il faut bien bien entendu mettre de la sauce quelle sauce allez vous choisir en tout cas moi je voulais montrer je vais mettre une sauce mexicaine pour rendre hommage aux mexicains et nous excuser au nom de tout le peuple français d'avoir osé faire un truc et de la plétacos comme ça donc j'ai pris la sauce valentina salsa picante c'est une sauce piquante mexicaine nos dédicaces aux mexicains est vraiment désolé pour le terme tacos franchement je vous comprends parce qu'un tacos normalement c'est pas ça des gens se sont inspirés d'une de vos recettes dama revisité on veut ça se revisite pas une recette cousin c'est du vol bref c'est voilà on va mettre la société on va mettre la sauce piquante alors si vous voulez la trouver je crois qu'il y a une ou deux épiceries mexicaines à paris ils en vendent sinon faut connaître quelqu'un qui va au mexique ou sinon ben sinon tant pis pour toi cousin hop là donc comment je vais utiliser je vais aller chercher une fourchette et on va aller placer nos ingrédients à l'intérieur de la crêpe ou de la peau si vous préférez moi j'aime bien appeler ça de la peau parce que c'est fin et ça ressemble à de la peau donc voilà petite fourchette et on va commencer à tout transférer là dedans comme je vous ai dit ici sera la largeur et là la longueur donc ça sert à rien de j'allais dire ça sert à rien de faire un truc bien calculé on va faire ça en gros voilà je mets tous les ingrédients je vais d'abord mettre les crudités sachant qu'il n'y a pas de crudités normalement dans un tacos enfin c'est parce que la conception est faite pour qu'il n'y ait pas de crudités parce que c'est une peau qui est assez fine une crêpe qui est assez fine elle va être toasté donc grillé sur tous les côtés sur les plus grosses faces et justement c'est pas très agréable d'avoir des crudités qui sont chaudes et puis les crudités c'est pas fait pour être être chauffé voyez ce que je veux dire ou pas donc hop on va faire comme ça mais bon quand c'est des crudités comme le poivron comme par exemple les oignons et le poivron quand c'est cru c'est pas grave parce que ça cuit c'est aussi bon l'un que l'autre d'accord après si c'est la salade et des tomates vous savez il n'y a pas de salade ni de tomates parce que quand j'étais chez ce bouet ils m'ont dit ça la tomate je dis non 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 monsieur s'il vous plaît parce que je savais que ce que j'allais faire quoi avec par contre un truc que tu peux répartir de façon équitable et homogène c'est le piment parce que si tu mets tout le piment d'un côté puis de l'autre côté rien du tout tu vas taper un gros creux dedans puis ça va te faire ça va te faire bizarre voilà maintenant on va placer le thon avec le fromage qu'ils nous ont mis c'est délirant quand même parce que quand tu vois ce bois le ce bois c'est entre 6 euros le subway 30 cm c'est entre 6 euros et 7 euros d'un à 6 euros 6,50 dites moi si je me trompe un pour cela 6 euros mais je sais que c'est 6 euros 6,50 et 7 euros et tombe à 7 euros le thon c'est quand même cher quand tu rèdes franchement aller dans un magasin si vous si vous avez l'occasion vous êtes en grande surface même petite petite surface vous êtes n'importe où ça vend des boîtes de thon regardez ayez le réflexe regardez le prix au kilo du thon d'accord prenez le prix au kilo du thon vous allez voir le prix au kilo thon il est super cher le thon en vrai c'est pas une nourriture qui est par exemple c'est limite c'est du luxe le thon le thon c'est plus cher que la viande par exemple dans une boucherie on va prendre l'exemple de la boucherie même pas même pas on va rester dans la grande surface pour faire les choses correctement aller dans le rayon viande soit en barquette ou même il ya des petites boucheries des fois dans les dans les petits magasins ou les grandes surfaces allez voir regardez le prix le bramble le moins cher une des viandes les moins chères c'est soit le jambon soit la la viande hachée regardez le prix au kilo ensuite aller vers les thons parce que les thons il ya toutes les marques aller vers les thons vous allez voir le thon il ya des thons ils font moins 15 20 même je crois 30 euros le kilo c'est un truc de fou d'accord bon le pain la famille je vais pas le gaspiller je vais quand même le manger c'est du pain complet il reste un peu de thon dedans donc je vous ai dit si demain je n'ai pas de gaspillage même ce qui est cramé l'érable à manger alors pour notre tacos comme je l'ai dit ici sera la largeur on va le poser comme ça hop là on va poser ça comme ça on va pousser un peu ce qu'on va faire c'est le rabattre comme ça mais on va le plier un peu ici pour justement éviter de faire des boules vous voyez comme c'est propre regardez là j'ai un diplôme j'ai un diplôme de le tacoseur oh là là regardez oh là là c'est magnifique regarde ça je vais le mettre c'est beau je vais le mettre dans la machine à toaster là franchement pour l'emballage je me mets 10 sur 10 emballage 10 sur 10 voilà on va le mettre dans la machine à toaster on va le toaster la famille et ensuite on va venir le poser sur la poucave et analyser tout ça je vous dis à tout de suite pendant que ça tousse que j'ai goûté le pain franchement le pain du subo est là je sais pas y'a quoi dedans mais on dirait c'est comme le coca il ya de la drogue ce qu'il est bon voilà la famille c'est bon le taco c'est prêt je vais vous le montrer dans quelques instants hop là franchement la découpe elle est pas mal la découpe que j'ai fait tout à l'heure hop un petit peu plus de lumière s'il vous plaît monsieur alors la découpe est pas mal par contre il a ses plats ah oui regardez derrière comment c'est bon dire un sac à main on dirait un sac à main regardez comment je l'ai fermé comment c'est ça c'est quand tu quand tu sais faire les choses tu prends soin de faire bien les choses ça passe bien bon après niveau ingrédient il n'est pas épais du tout pourquoi parce que il n'y a pas assez de matière j'aurais pu j'aurais dû dire chez 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 j'aurais dû dire chez chez j'aurais dû dire chez j'aurais dû dire chez ce bruit mettez moi tout ça 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 mais je voulais pas non plus faire exagérer je voulais quand même voilà donc du coup tacos une viande qui est maigre regardez comment il est fin là si par exemple je prendrais un tacos et je ferais une vidéo pour disséquer là je voudrais insulter tous ses ancêtres donc on va le mettre sur la poucave là c'est une vidéo de c'est une vidéo surtout de quoi de pas de comparaison mais c'est une vidéo de transformation ça c'est un bon mot sa transformation c'est aussi on peut se rendre compte que dans un subway 30 il n'y a pas si grand chose que finalement tu enlèves le pain si tu le transformes en tacos c'est tout ce qui te reste et c'est là que je me pose la question je me dis c'est peut-être un peu cher même un peu trop cher donc la poucave on l'allume les mettre dessus on s'en fout on nettoie plus tard on va poser ça 3 grammes quand même je tarise on va le poser pour voir la différence et bien entendu on a perdu au change à peu près 80 grammes ce qui est tout à fait compréhensible pourquoi parce que vous souvenez du pain c'est un pain de 30 cm qui est quand même assez conséquent qui mesure une certaine masse et justement la différence elle est là alors pour résumer le tout la famille si vous souhaitez faire un tacos avec un subway c'est une bonne expérience mais franchement c'est plus décevant qu'autre chose parce que là tu as l'impression de rien bouffer vous voyez ce que je veux dire ou pas tu as l'impression de rien bouffer c'est le pain qui fait toute la différence après subway c'est tu manges parce que c'est le sandu tu choisis tes ingrédients ça se passe comme ça tu aimes ou tu aimes pas moi je trouve que c'est bien je trouve que ça va peine un peu plus un peu trop cher parce que si tu veux la boisson juste la boisson avec la cousin si tu veux la boisson etc puis un petit dessert ou un petit truc un autre accompagnement genre un truc qui remplacerait les frites par exemple t'arrives directement à 10 euros juste pour un sanduie 7 euros je trouve que ça fait cher tu transforme en tacos là tu transforme en tacos la différence est là la différence et imagine toi on te sert un tacos comme ça oui bonjour je donne un tacos si vous voulez et on te sert un tacos comme ça ça fait ça fait vraiment maigre maintenant j'aimerais vraiment vous remercier pour les 80 000 abonnés ça m'a fait super plaisir pour que ce soit pour les anciens qui sont là depuis le début pour les nouveaux qui viennent d'arriver pour ceux qui sont là depuis pas très longtemps je lis tous vos commentaires ça y'a pas de souci j'y réponds quand je peux après parfois quand il y en a trop vraiment ça dépasse les 2000 commentaires vous les choisissez comment la famille 2000 commentaires vous imaginez sans compter snap les messages que on m'envoie et instagram etc etc donc je voudrais vraiment vous remercier un gros big up à vous ça fait super plaisir n'oubliez pas que la famille si on atteint 5000 pouces bleus dans la prochaine vidéo qu'il y a même ce qui concourt ou pas je offre un j'offre un truc aux abonnés attendez 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 calme 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 il y en a ils vont me dire attends il n'a même pas goûté il n'a même pas croqué dedans je vais croquer dedans et je vous donne mon impression en quelques mots et on arrête la vidéo donc le premier croix en gros de 20 piments mais ça va c'est les piments de ce boue et c'est pas les ciment c'est pas les piments qu'on mange nous qu'on a l'habitude de manger parce que les piments que nous on mange franchement ça t'a mis chouïa tout ça avec bien pimenté bien hard tu vois ce que je veux dire gros ça te pique deux fois quand il rentre et quand il sort alors je vais vous donner mes impressions sur sur le tacos je sens plus c'est critiquer crudité cociose le thon je le sens mais pas beaucoup tu sens que c'est le thon il est bien c'est du thon qui est bien haché qui bien qui est bien préparé pour un sandwich mais pas pour un tacos tu le manges il est trop mou il est trop pliant tu vois ce que je veux dire il n'y a pas de truc consistant c'est vraiment pas fait pour faire un tacos mais le but c'était de dans le transformé pour faire un tacos et quand tu le manges comme ça je te jure tu as l'impression de manger pas beaucoup parce que la différence est que le pain aussi le pain ça bourre c'est bourratif le pain c'est pour ça que nous par exemple chez les maghrébins quand on était jeune nos parents c'est limite il nous forçait à manger du pain on pouvait pas manger un repas si on n'avait pas de pain on a pris cette habitude de manger tous les repas du pain et même quand il n'y a rien à manger on va manger du pain déjà rien que tu vois les gens ils mangent de l'huile avec du pain tu as déjà vu ça frère de l'huile d'olive avec du pain bon nous on comprend mais il ya des gens ils comprennent pas de l'huile avec du pain frère bref j'espère que cette vidéo vous a plu en tout cas la famille je vous remercie beaucoup pour les sous-titres abonnés n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu abonnez vous ça ferait super plaisir et on va continuer comme ça et pareil pour les idées merci à ceux qui donnent des idées en bas là dans les commentaires je lis je prends toutes les idées je les note dédicaces grosses dédicaces à vous c'est vous qui me donnez de la force donc la famille je vous dis chieuse ce sont tous des tomis des tombis cheveux longs bras demain un demi le point à la commis le flou à curie ahurie de voir une liasse de marie curie Valérie au pied des disques à divier pas la peine d'être pc tu vas rien sucer toutes tes nudes en dm sont tous effacés mais tout passé ça va pas passer